Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Je voulais dans un premier temps donc remercier tous les abonnés fidèles qui commentent les vidéos, qui like les vidéos, puisque aujourd'hui on a quand même atteint déjà les 33 050 abonnés, c'est vraiment énorme. Surtout n'hésitez pas donc à partager les vidéos et de faire partie de la Team Vision, ça fera extrêmement plaisir et ça va continuer à m'encourager. On va donc parler productivité et on va parler Seeing AI, donc cette application monstrueuse de chez Microsoft. On va donc voir ensemble différentes astuces par rapport à cette application pour être encore plus productif, pour être encore plus rapide sur ce qui vous entoure. Je vous remercie de prendre toujours un petit peu de temps sur mes vidéos et sur ma chaîne. C'est parti ! Voilà donc, vous avez déjà été plus de 1000 à regarder la première vidéo que j'avais faite sur Seeing AI quand elle est sortie en français. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques petites astuces sur cette application par rapport au raccourci Siri, au raccourci Haptic Touch, pour que vous puissiez être encore plus rapide dans la lecture de vos documents, dans la reconnaissance de visage, dans la reconnaissance de billets, enfin tout ce que peut faire Seeing AI pour vous aider dans votre vie quotidienne. On va tout de suite entrer dans cette application. Seeing AI Donc, on rentre dans Seeing AI. Seeing AI, menu, bouton. Et tout de suite, normalement, vous devez tomber sur menu, bouton, qui se trouve tout en haut à gauche. Vous rentrez dedans. Fermez, bouton. Dans ces conditions, vous avez un tiroir qui s'est ouvert de la gauche vers la droite, et vous vous dirigez sur paramètres. Parcourir des photos, aide, bouton, commentaire, bouton, paramètre, bouton. Vous rentrez à l'intérieur. Billet, bouton. Maintenant, vous allez chercher l'option Configurer les raccourcis Siri. Configurer les raccourcis Siri, bouton. Qui est normalement le deuxième choix. Sélectionnez les activités à utiliser avec les raccourcis Siri, en tête. On nous demande de sélectionner les activités que vous voulez utiliser avec Siri. Moi, j'ai coché les neuf. Il y en a dix. Mais vous pouvez cocher ceux qui vont être pour vous les plus importants dans votre vie quotidienne. On va voir ensemble les raccourcis existants. Sélectionnez. Reconnaître texte court. Donc, on a Reconnaître le texte court. Vous pouvez changer cette phrase clé, puisque si je rentre à l'intérieur. Annuler. Bouton. Modifier le raccourci. En tête. On peut donc modifier le raccourci. Lorsque je dis. Reconnaître texte court. Champ de texte. Donc, vous avez, lorsque je dis Reconnaître texte court, l'appareil va s'ouvrir automatiquement sur signe AI et dans la chaîne Reconnaissance de texte court. Effacer le texte. Bouton. Je vais donc effacer le texte. Champ de texte. Modification en cours. Mon clavier apparaît pour mettre une nouvelle phrase clé. Je vais tout simplement lui dire Texte court. Texte court. Insertion de texte court. Pour faire ceci, j'ai simplement, lorsque le clavier est apparent, tapé deux fois rapidement avec deux doigts pour que la reconnaissance vocale se mette en marche. Une fois que j'ai mis ma phrase clé. Effacer le texte. Bouton. Faire. En tête. Reconnaître texte court. Donc ici, lorsque je vais dire cette phrase clé, il va m'ouvrir la chaîne Seeing AI sur Reconnaissance de texte court. Enregistrer le raccourci. Bouton. Et je valide mon raccourci Siri. Précédent. Le travail, donc, est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer, de cocher les cases que vous désirez. Il y en a dix. Raccourci Siri. En tête. Sélectionnez les activités à utiliser avec les raccourcis Siri. Sélectionnez. Reconnaître texte court. Sélectionnez. Reconnaître document. Reconnaître donc document, ce qui vous permettra de numériser, scanner rapidement n'importe quelle feuille A4. Sélectionnez. Reconnaître produit. Sélectionnez. Reconnaître personne. Sélectionnez. Reconnaître billet. Voilà. Et donc, comme vous entendez, le mot clé, reconnaître billet, reconnaître personne, reconnaître texte, etc. Reconnaître document, c'est le mot clé qui est mis en avant. Ensuite, vous avez simplement à dire votre propre mot clé ou utiliser celui qui vous est proposé. Le travail est terminé. Maintenant, on revient un petit coup en arrière. Biet, bouton. Et si, malheureusement, par exemple, vous n'avez pas de possibilité de dicter, car vous êtes dans un endroit ultra bruyant, car peut-être, malheureusement, votre handicap fait que vous ne pouvez pas, malheureusement, prononcer de mots, et bien ici, on a une possibilité de configurer les raccourcis AptiTouch. Que vont faire ces raccourcis AptiTouch ? On rentre à l'intérieur. Raccourcis AptiTouch actuel. En tête. Donc, on en a déjà deux prévus au préalable. Document. On a donc document. Réorganiser document. Product. Product. Réorganiser personne. Réorganiser personne. Réorganiser. Voici les raccourcis actuellement disponibles sur l'écran d'accueil. Appuyez fortement sur l'icône signé sur l'écran d'accueil et sélectionnez un élément pour accéder directement à cette chaîne. Je vous limite à 4 le nombre de raccourcis sur l'écran d'accueil. Comme vous venez d'entendre, iOS limite 4 possibilités pour lancer les chaînes CIN AI. Vous avez 4 choix à faire, les plus importants par rapport à votre vie quotidienne. Donc, c'est à vous de choisir. On peut, si on le désire, en dessous, on a d'autres choix. Billet. On a billet. Billet. Insérer couleur. Bouton. On a ici quelques raccourcis qui ne sont pas actuellement sur l'écran d'accueil. Tout de suite, on arrive sur les raccourcis manquants. Insérer billet. Bouton. On a donc un bouton insérer billet. Moi, ça m'intéresse. Je vais le mettre. Impossible d'ajouter un raccourci. L'écran d'accueil limite à 4 OK. Bouton. Par rapport aux 4 qui sont déjà mis au préalable, on peut les supprimer et en mettre d'autres qui pourraient être plus utiles par rapport à notre vie quotidienne, qui sont situées dessous. Pour supprimer un des 4 premiers, on se positionne dessus. Par exemple, Réorganiser doc ou product. Product, je ne m'en sers pas. Je veux le supprimer. A ce moment-là, vous ferez glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Et vous allez entendre. Déplacer vers le bas. Déplacer vers le haut. Supprimer. Supprimer. On le supprime. Action effectuée. Supprimer. Réorganiser person. Bouton. Déplacer. Person. On n'a personne. Je ne l'utilise pas. Je vais le supprimer. Déplacer vers le bas. Déplacer vers le bas. Supprimer. Action effectuée. Supprimer. Réorganiser. Son. Je ne m'en sers pas. Déplacer vers le bas. Supprimer. Active. Supprimer. Action effectuée. Je le supprime. Ce qui veut dire que là-haut, il ne me reste plus qu'un seul choix. Maintenant, j'ai le droit à remettre trois nouvelles solutions qui se trouvent sur le bas de mon écran. Tels que. Raccourcis disponibles. Billets. Par exemple, billets. Maintenant, je peux l'insérer dans mon menu AptiTouch. Insérer billets. Bouton. Ce que je vais faire tout de suite. Raccourcis disponibles. En tête. Maintenant. Couleur. Insérer. Couleur, j'ai envie de le mettre. Insérer couleur. J'insère. Insérer texte court. Et je vais insérer texte court. Insérer. Maintenant, j'ai inséré dans AptiTouch ce qu'il me fallait. On a donc terminé le travail aussi bien en raccourci vocal qu'en raccourci manuel. Je reviens un petit coup en arrière. Billets. Bouton. Sélectionner une voix. Le travail est terminé. On va vérifier si tous nos raccourcis fonctionnent. Signe AI au lieu maintenant de l'ouvrir et d'aller tout en bas sur les différentes chaînes. Je n'ai plus besoin de faire ceci. Simplement en faisant un double tap en laissant poser ou en faisant un appui un peu plus fort sur Signe AI. Signe AI. Signe AI. Mon menu contextuel s'ouvre. Signe AI. Document. Bouton. Billet. Bouton. Couleur. Bouton. Texte court. Bouton. Modifier l'écran d'accueil. Bouton. Et j'ai mes petits raccourcis. Signe AI. Et j'ai mes petits raccourcis qui sont disponibles instantanément sans devoir rentrer dans l'application et sans devoir dicter à Siri. Ça peut permettre pour votre vie quotidienne d'être rapide, efficace, sans faire de bruit, d'aller rapidement ouvrir ce que vous utilisez au quotidien. Maintenant, on va utiliser Siri et on va lui demander différentes choses et vous allez voir que ça fonctionne. Et en plus, ça va être très rapide, vous allez voir. Donc le mot clé, reconnaître. Et ici, on va demander billet. Reconnaître billet. Signe AI. Menu. Bouton. 20 euros. 20 euros. Voilà pour ceci. On va faire la reconnaissance de texte. Reconnaître document. Menu. Bouton. Bord à z gauche non visible. Angle en bas à gauche non visible. Ne bougez plus. Traitement en cours. Annulé. Bouton. Si il n'aille. Précédent. Résultat de l'analyse. En tête. On a donc le résultat de l'analyse qui est terminé. Maintenant, vous vous dirigez sur la barre du bas. Vous avez un bouton du nommé. Nommé. Arrêtez. Bout. Lecture. Bouton. Lecture. Ce qu'on va faire tout de suite. Interrompt. Les aliments ultra transformés dans le viseur des nutritionnistes omniprésents d'art nos assiettes. Ils sont mis en cause par des études internationales. Composés peu nutritifs et d'additifs nocifs. Ils mettraient notre santé en danse et favorisant diabète, obésité et maladies cardiovasculaires. Les soupçons grandissent dans les rayons. Soda. Crème dessert. Soupe déshydratée. Céréales du petit déjeuner ou encore plats préparés sont devenus la bête noire et scientifique et des médecins nutritionnistes. Double tape avec deux doigts. Vous allez faire une pause. Et vous allez pouvoir faire autre chose pour reprendre la lecture par la suite. Et souvenez-vous, on avait changé le mot clé. Au lieu de dire donc reconnaître texte court, on a simplement demandé texte court. Texte court. Voilà donc des petites astuces sur SIN AI pour être très rapide. On va le fermer. On va se faire un petit à petit touch. On va lancer reconnaissance de billet. Voilà donc quelques petites astuces pour être encore un peu plus efficace, pour être encore un peu plus productif et pour être encore un peu plus autonome. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me le montrer dans la barre des likes, à partager cette vidéo. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada